Donc nous on intervient sur les métiers des collectivités. Donc on est sur l'urbanisme, l'instruction des permis de construire et des demandes d'autorisation avec OpenADS, qui est raccordé à plateau, enfin bref je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la thématique urbanisme. On intervient aussi sur cette thématique pour les services qui sont consultés par les services instructeurs de communes et qui du coup ont besoin de gérer les demandes d'avis, les retours d'avis. Et donc en fait tous ces outils métiers sont bien évidemment open source ? Complètement. Donc tous nos logiciels, nous on développe des logiciels dans l'écosystème OpenMairie, donc certains connaissent, juste un petit mot d'historique. Donc OpenMairie, c'est né, donc Atrial a été fondé d'abord en 2003, janvier 2003, et le projet OpenMairie est né la même année en fait, par une rencontre multiple. En fait le petit point de départ, ça a été une réunion à Dulacte, organisée en collaboration avec le CNFPT, et à laquelle a participé François Reynaud, et qui à cette époque avait une problématique élection. Et de là est sorti le premier logiciel qui après est rentré dans ce qui a été la gamme OpenMairie, ça a été OpenELEC, la gestion des listes électorales, un logiciel qui est porté aujourd'hui par Atrial. Donc suite à ce démarrage, il y a d'autres métiers qui sont apparus. Donc les élections se sont complétées avec OpenResultat, donc c'est tout ce qui est animation de la journée d'élection. Puis il y a eu OpenCimetière, donc la gestion des cimetières, le fameux logiciel qui roule à tombeau ouvert. Ensuite, on a eu l'urbanisme avec OpenADS, donc OpenADS qui a été vraiment propulsé à partir de... qui est né en 2007, mais qui a été vraiment propulsé à partir de 2012, quand il a été choisi par la ville de Marseille pour remplacer leur logiciel historique. Donc la ville de Marseille a pris tout le budget licence, et l'a converti en budget investissement-développement, et ça a permis de remettre OpenADS à jour par rapport aux usages de l'époque. Puis il y a eu d'autres contributeurs par la suite, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y a des contributeurs importants. Ensuite, on a eu OpenDB de boisson, donc c'est tout ce qui est gestion des licences, les licences permanentes, les licences provisoires, la buvette, le bar, etc. Donc voilà, qui sont dans le catalogue d'Otreal. OpenDB de boisson, c'est la gestion de l'attribution des licences à des propriétaires, donc à des exploitants, les bars, les buvettes et autres. Donc on a le suivi de la licence 4, qui elle est une licence permanente, qu'on ne peut pas créer, mais qu'on doit suivre dans le temps. Et on a le suivi des licences provisoires, donc toutes les buvettes qu'on va autoriser, sur les matchs de foot, etc. Sur les matchs de foot, etc., les autorisations spéciales d'exploitation la nuit, de temps en temps, enfin tous ces suivis-là vont être gérés dans le logiciel, et donc ça gère aussi les autorisations délivrées, les arrêtées, les suivis de problématiques diverses, etc. Donc c'est assez complet autour de la thématique licence des billes de boisson. Open ARIA, qui a été un développement initié par la ville de Marseille, qui sert en fait au suivi des commissions sécurité et accessibilité, pour le suivi des établissements recevant du public. Donc c'est toute l'organisation des commissions, les visites, les autorisations d'ouverture, les arrêtées d'autorité de police pour fermer l'établissement, qui ne respecte pas les règles, mais enfin vraiment c'est tout ce qui est autour de ça. Et ça fait déjà pas mal. Alors d'une manière générale, ce sont des choses qui peuvent être traitées par également des produits concurrents ou des sociétés concurrentes. Quel est votre apport spécifique ? Alors il y a plusieurs points. Le premier point, parce que je n'y ai pas répondu tout à l'heure, du coup je le redis maintenant, nos codes sources sont tous publiés sur la forge de l'Adulact. Donc c'est très important. C'est notre forge principale, ce n'est pas notre forge secondaire. Je sais qu'il y a des personnes qui publient avec une version de retard, par exemple, etc. Nous ce n'est pas le cas. Notre code est développé en temps réel, enfin sur la forge de l'Adulact. Donc c'est ça, depuis le début, ça l'a été tout le temps. Et même quand on est passé, parce qu'au tout début d'être réel, bon moi j'ai démarré tout seul, on était plus dans une optique d'accompagnement, d'intégration. Et puis à partir de 2008, on est devenu éditeur libre, parce qu'on a eu besoin de mieux expliquer, en fait, qu'il y avait une gouvernance derrière un logiciel libre, qu'il y avait une feuille de route, une vision à long terme, et une pérennité, et un savoir-faire aussi. Et ce changement de position, eh bien, n'a pas impacté nos pratiques de développement. Donc on a continué, comme avant, à tout développer sur une forge publique. Et ça ne nous a jamais posé de problème. Il y a des gens qui téléchargent depuis la forge, et qui installent. Et c'est très bien, parce que souvent, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une licence ou un accompagnement supérieur. Et donc on estime que c'est le maintien d'un bien commun, de mettre cette possibilité ouverte à tous. Et ça a été d'ailleurs extrêmement le cas pour Open Cimetière ou pour Open Resultat, qui sont deux logiciels qui ont été énormément téléchargés et installés en autonomie par des collectivités. Et ensuite, on est dans une démarche qui est profondément axée sur les valeurs du logiciel libre. Et quand je parle des valeurs du logiciel libre, c'est la notion de partage de la connaissance, c'est le cercle vertueux du logiciel libre, cette notion de dire, j'utilise, j'analyse, je modifie, je republie, je reverse et je repartage. Et c'est le fait aussi de dire, quand quelqu'un, là je vais paraphraser François-Eli, tu m'excuseras François, mais quand quelqu'un a financé un développement, il est normal que ce développement qui a été financé soit reversé à tout le monde, sans surcoût, parce que finalement, il y en a un qui a payé. Et que du coup, ça rentre en fait dans l'enrichissement du logiciel et donc dans le fameux cercle vertueux. Donc dans notre cas, tous les développements que l'on réalise à la demande, quand il y a quelqu'un qui a un besoin auquel le logiciel ne répond pas parce que c'est trop spécifique, etc. Chez les éditeurs historiques, on va dire, ben non, le logiciel ne le fait pas et c'est comme ça. Et en fait, chez Atreal, on va dire, bon, ben écoutez, on va analyser ça, on va faire un petit groupe de travail, on va faire venir d'autres responsables de services, d'autres collectivités, puis nous, on va mettre nos propres experts sur ces analyses aussi, tous ensemble. Et à partir de là, on va faire une évolution, une proposition d'évolution qui va être payante ou pas selon qu'elle rentre dans notre feuille de route et dans notre budget de maintenance ou pas. Mais par contre, dont on garantit qu'elle sera obligatoirement reversée au tronc commun du logiciel et donc reversée à tous les utilisateurs sans surcoût. Donc l'argent public ne paye qu'une fois. Exactement. Et donc on contribue à un bien commun. La notion de bien commun est importante. Alors, gardez bien le micro, d'ailleurs. Juste pour une minute, revenir sur Atreal lui-même, donc créé comme SS2L et puis maintenant éditeur de logiciel. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus nous dire ce que vous êtes aujourd'hui ? Oui, donc aujourd'hui, on est éditeur de solutions logicielles, libre. On n'est pas organisé comme les autres éditeurs. Ça, c'est un fait. Par exemple, un truc très bête, mais on est très transverse. Et tout le monde dans Atreal a le droit à la parole et a le droit de critiquer l'organisation et de dire, on peut l'améliorer de telle façon. Elle sera entendue et on teste. Et si ça marche, on améliore. Et si ça ne marche pas, on dit non, on a testé. Ça ne marche pas et donc on continue. Donc ça, c'est un premier point. Dans le support, on a la même chose. C'est-à-dire que quand on a un utilisateur qui fait un ticket de support, le ticket de support, il va partir aux experts métiers, mais il va aussi partir aux services techniques, aux chefs de projet. Même moi, je reçois tous les tickets de support. Et donc, à partir de là, la personne qui est la plus à même de répondre à la problématique, si c'est un bug, ça va aller directement chez le chef de projet, au staff technique. Si c'est un problème métier, ça va aller directement au responsable métier. Et on n'aura pas besoin de passer niveau 1, niveau 2, niveau 3 et d'attendre un mois avant d'avoir une réponse pertinente. Donc ça, c'est un deuxième point qui est assez important. On a un niveau de qualité, je pense, qui est aujourd'hui supérieur à nos concurrents, parce qu'on a recruté des experts métiers. Nous-mêmes, on a appris sur nos métiers. On est aujourd'hui, on a une véritable expertise sur nos métiers en interne. Et donc, du coup, on est capable de fournir un accompagnement métier, on va dire, j'espère très bon, parce qu'en tout cas, ce qu'on vend, nous, c'est du service, ce n'est pas de la licence. Et du coup, ce qu'on valorise, c'est l'expertise et l'accompagnement. Donc, ça aussi, ça fait une différence. Donc, on est éditeur libre, mais on est éditeur libre avec aussi les valeurs du libre et avec un schéma d'organisation qui s'inscrit, en fait, dans les valeurs du libre et dans le partage. Tous nos utilisateurs, par exemple, peuvent participer à la feuille de route des logiciels. Effectivement, ça, c'est propre aux logiciels libres. Merci, monsieur Benita. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.